Des expos inédites et de qualité, c'est la marque de fabrique du Festival International de la BD. L'édition 2019 ne déroge pas à la règle, avec une douzaine d'événements qui vont de la BD alternative à la BD jeunesse. De grands classiques et la traditionnelle exposition consacrée au président de cette édition. Il y a beaucoup d'expositions qui, à titre personnel, moi, me plaisent. Je pense à Corben qui va être, à mon avis, unique au monde, puisque c'est impossible de faire une exposition de Corben quand on n'a pas les moyens du Festival. Les oeuvres étant disséminées partout dans le monde, ça demande du temps, de la logistique et des infrastructures que peu d'événements ont. Donc ça va être un moment exceptionnel. L'exposition Batman aussi, qui est la plus grande exposition jamais réalisée par le Festival, elle va faire 600 mètres carrés, ce qui est plus du double d'une de nos expositions d'habitude. Depuis l'an dernier, le FIBD s'est positionné sur le secteur famille, en consacrant sa journée de dimanche à un public plus large et en multipliant les événements festifs autour de héros de bande dessinée. On va travailler avec des héros de bande dessinée connus de tous, donc des anniversaires de héros qui commencent à être un peu âgés, qui ont 60 ans, donc notamment Boulébile. Astérix a également 60 ans, donc on va travailler ces deux anniversaires-là. Et par ailleurs, on va travailler aussi avec des personnages, parce qu'on travaille vraiment la thématique personnages de bande dessinée, des personnages de bande dessinée qui sont plus récents, du type Ernest et Rebecca. Pour cette 46e édition, la superficie des lieux d'accueil du public s'agrandit. Grâce à un coup de pouce de la région Nouvelle-Aquitaine, la médiathèque L'Alpha est mise à contribution pour accueillir des expos et le pavillon Manga passe de 900 à 2500 m².